La vie peut changer, ses branches comme un arbre changent les siennes à partir du vert jusqu'à l'automne. Elle peut piler obscur, supplice obscur, elle peut se couvrir de fruits comme un mois de l'été. Ah, elle peut aussi tomber, tomber je ne sais jusqu'où, comme tombe le poème ou l'amour dans la nuit. Jusqu'à je ne sais quel fond, dur et aveugle et terrible, touchant l'eau-mer, la source de la peur. Où enfin se dévoile qui je fus, qui je suis, ma destination finale, qui tu es, qui tu fus, ta prochaine destination. La route que l'on fait, le vent que l'on souffre, et où l'endroit du trésor se déclare, la formule irisée qui nous explique clairement le monde. Mais ensuite le chapitre n'est pas arrivé à s'écrire. Peu importe que tu sois sur la scène de l'été, au centre de ces défis. À distance de ces feux, tu marches seul à seul, entre des statues de neige, au long des pierres du pont, Charles, infini. Tu te vois marcher, tu te vois voir comment la glace se fige en île éphémère, court en aval, s'attelle à un point, loin d'ici, qu'elle ici, entre de nouvelles rives. L'éclair est indicible, reviens alors en sens inverse, retrouves usage et coutume, la mer, le sable mort, cette clarté, pendant que tu peux. Mais garde dans le sang, comme un poisson, doux éclats de la distance. Brève la vie où longue, tout ce que nous vivons se réduit, un résidu gris dans la mémoire. Des voyages du passé, il ne reste que des monnaies énigmatiques qui convoitent des valeurs fausses. De la mémoire, il ne monte qu'une poussière vague et un parfum. Serait-ce la poésie ? Lorsque la brume s'épaissit, ouvre la parenthèse, signe bénin, fragile abri, qui n'a d'autre toi que le ciel imaginé. Même si, quand c'est un autre qui l'ouvre, elle est pénible, âpre, funeste. Imagine demain, qui protégerait ton visage, regarderait vraiment au fond de toi, rassemblerait soleil contre l'hiver, soleil humaine confiance. Même si tu dois traverser des forêts de temps, fouler tant de feuilles sèches sur le terreau de la mémoire, prends garde à ne pas être englouti par des fondrières soudainement creusées. Cherche-toi dans la parenthèse, comme dans des paroles en silence pour toujours. Si le poème de cette fin du jour était la pierre minérale qui tombe attirée par un aimant dans un creux très profond, s'il était un fruit nécessaire pour assouvir une fin, et s'il mûrissait de concert, la fin est le poème. S'il était l'oiseau qui vit grâce à son aile, s'il était l'aile qui soutient l'oiseau, si tout près il y avait une mer, et si le cri des mouettes du crépuscule donnait l'heure espérée. Si les fougères d'aujourd'hui, et non celles que le temps fossilise, ma parole les maintenait toujours vertes, si tout était aimable et naturel. Mais les itinéraires incertains se dispersent sans suivre un sens précis. Nous sommes redevenus nomades, sans l'esplendeur du voyage, ni direction au cœur du poème. Regarder en arrière est-ce risquer d'être précaire statue de sel, mortellement pétrifiée, d'être son propre prisonnier, parti du charme brisé d'un paysage dont je ne parviens plus à entendre la musique. Dois-je tuer ce que j'ai regardé, le mythe qui minutieusement, plié et replié, se grave pour mon seul passage, aveuglément effacé lieu, plage, vent, le temps. Sur toutes les choses, annuler les heures devenues inutiles, comme la pluie qui tombe sur la mer implacable, comme mes propres pas, s'ils ne sont pas pénitence. Regarder le fruit, la mer avec les yeux du désert, la déraison avec des yeux sourds, le passé comme au volcan ancestri de lave, et le futur son enfant s'en suspend. Lorsqu'une sagesse étonnée avançait des peines, et que la seule certitude incontestée de la vie serait oser la lumière, qu'il y aurait au moins une fois de la paix dans le filet, n'ont pas une mer de doute.